Musique Alors donc, moi je suis un officier qui a quitté le service actif, un officier général qui a quitté le service actif en 2002 pour des raisons personnelles, mais j'ai continué à m'intéresser à l'histoire, à la géographie et comment servir au mieux la France en étant retiré du service actif, mais citoyen français. Et donc c'est un peu à ce titre que j'accepte de parler à droite à gauche. J'ai été sur LCI, mais je ne peux plus aller sur LCI. Je viens là où on me sollicite. Je parle en toute liberté, en toute franchise. Je ne suis pas un spécialiste ultra-pointu de la Russie, mais je m'intéresse à la Russie, comme aux États-Unis, comme à la Chine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les relations, les rapports de force qui peuvent exister entre les pays. Et au premier chef, donc, la France, quels sont ses intérêts ? Est-ce qu'il y a des intérêts convergents avec tel ou tel pays, etc. Et donc je me suis penché un petit peu. J'ai repris quelques dates importantes, me semble-t-il, des relations entre la France et la Russie. Je ne parle pas de 1815, mais la guerre de Crimée, 1853-1856, où on voit déjà que là, la France était bien sûr contre l'Empire russe, mais avec les Anglais et les Ottomans. Alors chacun défendait des intérêts. Il ne faut pas se faire d'illusions. On a poussé vers les mers chaudes de la part de l'Empire russe. La France, c'était un peu pour laver les échecs de 1815, et puis pour renouer avec l'Angleterre. Et l'Angleterre, c'était évidemment pour éviter à la Russie de déboucher en Méditerranée. L'alliance franco-russe, en 1894, une alliance tout à fait importante, mais 20 ans avant, en 1873, rappelons-nous, il y avait eu l'alliance des trois empereurs, Autriche-Hongrie, Russie et Allemagne, enfin Prusse. Et donc, à ce moment-là, la France était marginalisée. Mais après le départ de Bismarck, Guillaume II s'est rapproché de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et donc la Russie a pu ouvrir, et la France trouvait un intérêt commun entre la France et la Russie face aux empires centraux. Et donc tout ça, c'est d'abord des rapports de force et des intérêts convergents à des moments donnés pour des objectifs donnés. Il y a eu Normandie-Nyémen en 1942, mais avant, l'URSS traitait avec Vichy. C'est seulement après l'opération, l'entrée en guerre en juin 1941, qu'à ce moment-là, à Londres, les représentants de l'Union soviétique accueillent favorablement la proposition de la France libre d'envoyer des troupes. D'ailleurs, initialement, c'était une division mécanisée. Bon, ça sera une escadrille. Et à partir de novembre 1942, il y a des combattants français, des aviateurs, toute une équipe d'aviateurs qui va constituer progressivement Normandie-Nyémen et qui va intervenir au cours de trois campagnes 43, 44, 45. Donc, cet engagement, le sang français qui coule aux côtés des soviétiques sur le front de l'Est pour être allé une fois à Moscou et avoir participé à cette cérémonie, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour les Russes et pour les Français. C'est un souvenir très fort. Aucun Américain, aucun Britannique n'est allé se battre sur le front de l'Est face aux nazis. Et puis, il y a le... que j'ai découvert, d'ailleurs, le traité, un traité entre la France et la Russie, la Fédération de Russie, le 7 février 1992, lors de la visite de Yeltsin. Et alors, j'ai noté, il y a plusieurs articles, il y a 27 articles, je crois. Donc, c'est une entente fondée sur la confiance, la solidarité et la coopération. C'est-à-dire, ça reprend un peu des termes qui avaient déjà été évoqués par De Gaulle au moment de l'Union soviétique, détente, entente, coopération. Voilà. Donc, je pense que c'était intéressant de rappeler ces différentes phases. Alors, évidemment, il y en avait beaucoup d'autres, mais qui montrent que, en fait, les alliances, ça, ça ne devrait surprendre personne, c'est quand il y a une convergence d'intérêts à un moment donné et souvent pour une durée donnée. Quant à la géographie, il se trouve que la Russie, la Fédération de Russie et la France se trouvent aux deux extrémités de l'Europe. que nos deux pays, les deux pays, France et Russie, recherchent une influence mondiale de façon différente. Il y a, entre ces deux pays, vis-à-vis de ces deux pays, il y a une dimension religieuse de protection des chrétiens d'Orient. C'est ce qui a été à l'origine, au moins, de la guerre de Crimée. Bon. Sur le plan population, vous savez, et le PIB aussi. Je note que le PIB, PPA, donc, au regard du pouvoir d'achat par habitant, est environ de 25 000 dollars pour les Russes, par habitant, et 45 000 pour les Français. ce qui est intéressant et convergent, c'est que nos deux pays sont membres du Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, on a vu ça, notamment au moment de la guerre en Irak, la deuxième guerre d'Irak, où il y a eu une affirmation, et donc, l'affranchissement par les Américains de passer par la voie de l'ONU, d'une résolution de l'ONU, dans la mesure où, notamment, la Russie et la France, sans compter l'Allemagne, mais qui n'est pas membre du Conseil de sécurité, ne voulaient pas s'engager dans cette deuxième guerre du Golfe. La France est une puissance nucléaire indépendante. Dans l'Europe, c'est la seule puissance indépendante. Je ne parle pas de la Fédération de Russie, bien évidemment, mais dans l'Europe dite occidentale, dans l'Union européenne, y compris britannique, la France est la seule puissance nucléaire indépendante. Il n'y a pas de double clé. C'est une puissance indépendante sur le plan spatial. On a été le troisième pays, la France était le troisième pays à lancer un satellite au début des années 60, après les États-Unis et l'URSS. La France a un intérêt à ce que le monde soit multipolaire. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'avait bien identifié De Gaulle dans la confrontation entre les deux blocs, l'URSS et l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, c'est-à-dire essayer de trouver les failles, dégager une liberté d'action pour nouer des partenariats non contraints avec tel ou tel, selon les domaines. Et donc, notre intérêt français, et s'il existait une communauté réelle des nations européennes, ce serait l'intérêt de cette communauté des nations européennes d'être un partenaire avec tel ou tel pays selon les domaines. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé entre la France et la Russie. Alors, avec d'autres pays, la Russie avait d'autres pays, mais la France et la Russie, à Kourou, on connaît bien, puisqu'il y a un pas de tir qui est prévu pour lancer les Soyouz. On a un satellite qui attend toujours le lanceur. Il faut attendre Ariane 6 parce qu'on ne fabrique plus d'Ariane 5. C'était Soyouz qui devait le lancer. Il ne peut pas être lancé. C'était un satellite assez important. Donc, il y a des partenariats technologiques entre Safran et l'entreprise qui est très bon dans la mesure où la propulsion et les Russes ont une très grande compétence. Alors, on a des intérêts opposés parfois en Afrique. Bon, mais comme toujours, une politique, il faut qu'elle soit claire, qu'elle soit continue et dans la durée. Je pense que les Russes ne pourront pas tellement mener une politique dans la durée en Afrique. D'abord, l'Afrique est assez indigeste. Elle n'a pas les moyens de développer économiquement l'Afrique. Et les gens qui ont été envoyés, notamment Wagner, n'a pas du tout vocation à implanter durablement la Russie dans les pays d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique centrale. C'est un point de vue personnel. On pourra en parler si vous voulez. Par contre, au Moyen-Orient, oui, on peut avoir des positions convergentes avec le maréchal Haftar pendant un temps, des positions opposées, divergentes. Après, c'est selon. L'attaqué est important. Les facilités portuaires de Syrie sont importantes pour la Russie, peut-être moins importantes pour nous. Et puis, il y a des convergences d'intérêts dans la complémentarité entre la Russie et la France sur les matières premières, bien évidemment. sur le fait qu'un leadership accru, et c'est le cas actuellement, les Américains, renforcent leur prééminence sur les pays européens de façon considérable dans tous les domaines. Dans le domaine industriel, bien évidemment, puisque l'énergie coûte beaucoup plus cher aux pays européens, donc il n'y aura pas de réindustrialisation facile. Et donc, si on tient l'énergie et on tient énormément de choses, dans le domaine culturel, n'en parlons pas, dans le domaine numérique, c'est également le cas. Donc, il y aurait des tas de partenariats intéressants à développer. Et cette suprématie américaine très importante et en accroissement permanent, notamment dans le domaine de l'armement, pour les pays européens, eh bien, ça évacue progressivement toute envie, tout souhait d'avoir une Europe autonome sur le plan militaire. Mais on a des adversaires communs, le terrorisme islamique, je pense que la Fédération de Russie, comme la France, comme la plupart des pays occidentaux, d'ailleurs, s'y opposent. Ça, c'était le premier point de présentation que je voulais faire, qui ne doit rien apprendre, vraiment très important, mais il me paraît important de replacer toujours les événements du moment dans un cadre espace-temps. le lieu, les lieux, la géographie, évidemment, et la dimension historique, mettre en perspective. Et puis, vous faire part d'une petite expérience personnelle, parce que j'ai été, pendant deux ou trois mois, sollicité par LCI, à titre totalement bénévole, même si on me proposait un contrat, j'ai dit non, moi, j'interviens pour parler librement et essayer d'apporter aux Français, aux téléspectateurs, des éléments d'appréciation, notamment sur le plan strictement militaire, sur les problèmes logistiques, sur l'interprétation des images, etc., parce que j'ai une petite expérience dans ce domaine-là. Et alors, il y a quelques points que je voudrais vous livrer pour votre réflexion. Je parlais tout à l'heure, une fois, j'étais sur le plateau, et on rapporte qu'un centre commercial a été bombardé. Et en présentant des images, on voit des immeubles. À côté de chaque immeuble, il y avait une grue, donc c'était des immeubles en construction, et un centre commercial juste à côté, dans cet ensemble en construction. Et on disait, le centre commercial vient d'être détruit, ce centre commercial a été détruit, etc. et tout de suite, bien sûr, c'était une attaque contre les civils, la population civile qui était civile. J'ai dit, mais il y a peut-être d'autres explications possibles, et notamment, le fait qu'un centre commercial, on l'apprend à l'école de guerre, c'est un lieu de déploiement idéal pour les postes de commandement. vous êtes à l'abri des vues, vous avez de l'eau, vous avez de l'alimentation, vous avez tout ce qu'il faut, les parkings, et donc vous pouvez déployer facilement un PC de grande unité dans un centre commercial. Donc, on voit bien que toute image, toute information était orientée dans une logique anti-russe. Moi, je ne suis ni pro-russe, ni pro-ukrainien, ni pro-chinois, ni pro-où, etc. Mais, déjà, quand on oriente toute l'information dans la même direction, on peut se dire que c'est faux. Et c'est une dimension de la guerre. C'est-à-dire que là, c'est la guerre informationnelle qui agit sur les populations, sur la population et les téléspectateurs, pour faire adhérer une population à un point de vue. D'ailleurs, on n'est plus dans la logique de les médias devraient contribuer à l'éducation et à la formation des citoyens pour apprécier des réalités et développer l'esprit critique. Il n'en est rien. C'est vraiment l'enseignement que je tire de LCI. Pareil pour les attaques. On dit d'un côté, il y a des missiles qui tombent sur les immeubles. D'ailleurs, souvent, c'est de faibles pertes humaines. quand je dis de faibles, c'est moins de 10 très souvent. Et en même temps, on dit qu'il y a des missiles qui ont été interceptés. S'ils ont été interceptés, ils n'atteignent pas les objectifs initiaux, mais ils tombent là où ils ont été interceptés. Et forcément, au lieu de tomber sur la centrale électrique, etc., ils tombent directement, on ne sait pas où, mais certainement, puisque c'est dans les villes, sur la population. Donc, c'est dans l'explication, c'est dans le déficit d'explication des options que je vois vraiment une démarche délibérément désinformante. Marioupol n'est pas Verdun. À Verdun, on ne s'est pas battus dans la ville de Verdun. On s'est battus à l'extérieur, dans les forts et dans les bois, etc. Le bois des corps, il n'y a pas loin d'ici, d'ailleurs, l'avenue ou la rue du collège Drian, le héros du bois des corps. Donc, Marioupol n'est pas Verdun. À Verdun, il y a eu 300 000 morts. Donc, si vous voulez, c'est autre chose. Le massacre de Boucha, une fois, je suis sur le plateau et on parle des massacres de Boucha. Et donc, on me pose la question et je dis, tiens, plutôt, on ne me pose pas la question, je dis, tiens, à propos du massacre de Boucha, est-ce que, sur ce plateau, il y a des journalistes qui ont connaissance du compte-rendu de la mission envoyée par la France, mission de gendarme spécialiste de l'identification judiciaire pour avoir un retour intéressant et, a priori, objectif. Et alors, instantanément, Catherine Gentil, que j'avais eu l'occasion de connaître un petit peu, parce que je m'occupais des journalistes pendant un temps dans la gare du Golfe, elle me dit, ah, mais vous, vous ne reconnaissez pas les massacres de Boucha. et je lui réponds, moi, mon problème, ce n'est pas de savoir s'il y a eu des massacres ou pas, je voudrais savoir si vous, vous avez connaissance du compte-rendu de la mission effectuée par les gendarmes. Les gendarmes, c'est des Français comme moi, je voudrais bien savoir ce qu'il en est. Et puis, on est passé à autre chose. D'ailleurs, c'est à partir de cette question que je ne vais plus à LCI, non pas de mon chef, mais je ne suis plus du tout sollicité. C'est sans importance. Mais Nord Stream, c'est pareil. Enfin, je pourrais multiplier les exemples puisque c'était Pujadas qui m'a demandé, bon, alors, est-ce que vous pensez qu'avec la composition de la commission d'enquête, on va avoir la vérité sur Nord Stream, la destruction de Nord Stream ? J'ai dit, pour moi, il y a un faisceau d'indices qui nous conduisent naturellement à identifier la main des Américains ou des Anglo-Saxons ou des Anglo-Saxons et leurs alliés. Et je suis quand même surpris de voir que dans la commission d'enquête, il y a des Anglais, des Américains, des Danois, des Danois et Suédois, mais ça, c'est pour des raisons géographiques, mais qu'il n'y a pas les Allemands. Initialement, dans la commission d'enquête, il n'y a pas d'Allemands. Or, quand même, c'était parmi les premiers concernés. Donc, c'est des indices, outre les déclarations de Biden, outre les manœuvres, etc. Donc, moi, je l'ai dit, on ne saura pas qui a fait péter notre rime, puisque les gens de la commission d'enquête sont ceux qui l'ont fait. Donc, on voit bien qu'il y a des bruits qui sortent régulièrement disant c'est des barbouzes, voilà, on essaye de noyer le poisson, mais ça ne trompe personne, ça fait partie de la guerre. C'est une dimension de la guerre comme il y a toujours eu, comme la désinformation, il y a toujours eu ces aspects-là. Voilà, donc je vous livre quelques éléments d'information qui m'ont assez marqué, bien que, moi, je pars du principe qu'à la guerre, tout est bon et chacun utilise les armes. Ce qu'il y a, c'est que nous, on n'est pas en guerre et que les médias orientent l'opinion publique délibérément sur une position qui n'est pas, à mon sens, à terme, un intérêt français. Voilà, je vais passer la parole, j'espère que je n'ai pas été trop long, je vais passer la parole au démarrage de la guerre. Bien, alors, par rapport à mon camarade, moi, j'ai quitté l'armée bien plus tard parce que je l'ai quitté en 2018 et entre-temps, j'avais aussi enseigné pendant 11 ans la géopolitique dans une grande école militaire de formation d'officiers. Mais je voudrais, sans être trop long, rappeler tout de même des petites choses qu'on semble oublier. La guerre n'a pas commencé le 22 février 2022, elle a commencé en 2014 lorsque, à la suite de la réannexion de la Crimée, je pèse mes mots, réannexion, la Crimée n'a jamais été ukrainienne avant d'être russe. Elle était ottomane. Elle est passée sous le régime administratif de l'Ukraine dans le cadre de l'URSS en 1954 parce que l'Ukrainien Khrouchev avait décidé de mettre un peu d'huile dans les rouages de son propre pays dont il savait très bien qu'il avait été parfaitement divisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. toute une partie de l'Ukraine occidentale ayant pris fait des causes pour les Allemands, pour des raisons historiques sur lesquelles il serait trop long de revenir. Donc il voulait pacifier tout ça. Il dit « Je vous fais cadeau de la Crimée, mais dans le cadre de l'URSS ». Il était évident qu'en 1955, personne ne pouvait imaginer que l'URSS s'effondrerait en 1991. Et donc pendant ce petit laps de temps, c'est effectivement Kiev qui a administré la Crimée, mais la Crimée a toujours été une province russe et elle est russophone à quelque chose comme 90% si je ne m'abuse. Donc les combats, ils commencent en 2014. Entre 2014 et 2022, il y a quand même eu 12 000 morts de chaque côté avec échange d'artillerie, échange de tirs d'artillerie, des combats sporadiques terrestres, mais il y a eu quelque chose de très sérieux dans le silence le plus complet des médias occidentaux. Donc les médias occidentaux découvrent tout à coup la grosse guerre parce qu'effectivement, pour des raisons que l'histoire élucidera de manière claire à mon avis plus tard, Poutine décide d'envahir avec le corps expéditionnaire de 114 000 hommes qui était très insuffisant. Enfin, on n'envahit pas un pays de 50 millions, enfin, avec 48 millions d'habitants qui fait 600 000 km2 avec 114 000 hommes. C'est de la folie. Chaque militaire sait que on attaque au minimum avec un rapport de force de 2 contre 1. Il est attaqué avec un rapport de force de 1 contre 3. l'armée ukrainienne étant numériquement beaucoup plus puissante que l'armée russe, disons que le corps expéditionnaire russe. Bon. Et là, tout d'un coup, nos journalistes ont découvert que la Russie, ce qui était exact, violait les frontières internationales. et nous nous sommes mis à condamner la Russie de manière extrêmement stricte. Ça aurait été acceptable si nous avions été nous-mêmes inattaquables. Mais j'étais aux premières loges dans l'affaire du Kosovo et je me souviens que nous avons bombardé sans mandat de l'ONU, sans que la Serbie nous ait attaqué, pendant 78 jours, la Serbie, dont Belgrade, avec... J'avais tous les soirs sur mon bureau, parce que j'étais aux affaires dans les Balkans, j'avais tous les soirs sur mon bureau, ce qu'on appelle les ATO, Air Task Orders, la liste d'émissions aériennes. Et je me souviens d'un jour où il y avait 800 sorties, c'est-à-dire 800 avions alliés qui allaient bombarder la Serbie. Et nous ne violions pas l'ordre international. Et lorsque les Américains ont envahi l'Irak, ils n'ont pas violé l'ordre international. Est-ce que l'Irak avait attaqué les États-Unis ? Bon. Et je pourrais multiplier les exemples. Nous faisons la morale au monde entier alors que nous avons été immoraux d'une manière absolument extraordinaire. C'est une des raisons pour lesquelles le message de l'Occident passe de moins en moins bien. Il explique en partie, d'ailleurs, notre position en Afrique et dans le reste du monde qui est en train de s'écouler, de s'effondrer. Donc, je voulais rappeler très brièvement toutes ces petites choses parce qu'elles nous sortent de la tête. Vous savez, on est dans une époque de poisson rouge, on n'a plus aucune mémoire, mais les autres peuples ont des mémoires, de la mémoire. Et lorsqu'on dit aux Russes ce qui est vrai qu'ils ont bouleversé l'ordre international, mais ils l'ont bouleversé parce qu'ils se sont aperçus que ça marchait. C'est ce que j'ai appelé dans un article qui a fait un peu de bruit la jurisprudence Kosovo. C'est très simple, ils l'ont appliqué en Géorgie en 2018, lorsque ils ont dit que l'Ossétie et la Prasie du Sud sont russophones. Ils demandent à être rattachés à la Fédération de Russie. Nous acceptons. Vote, comme il y a eu un vote au Kosovo plus tard, d'ailleurs, enfin au Kosovo après l'armistice. Donc nous acceptons, selon la jurisprudence mondiale, que ces deux provinces soient rattachées à la Fédération de Russie. Ce qui est vrai pour nous ne serait pas vrai pour eux. Il y a là une contradiction qui, à mon avis, est insupportable. Et donc, il faut, à mon avis, dans cette affaire qui est extrêmement grave, c'est la première grosse guerre que nous ayons sur notre continent depuis 1945. Je veux dire grosse guerre, guerre classique, klausvitsienne, avec des moyens militaires importants maintenant. Si je ne m'abuse, le contingent russe fait 418 000 hommes. Il va être renforcé encore. L'armée ukrainienne est à 530 et quelques. Bon, donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Le front fait 1 600 km de long. 1 600 km de long. Notre front de la guerre de 1914, il faisait 650 km. Donc vous voyez un peu les... Et on avait 2,5 millions d'hommes dessus. Vous voyez un peu les dimensions. Voilà. On est dans... Nos dirigeants, nos pays européens qui pensaient la guerre finie, terminée, impossible, etc. Découvrent que la guerre est encore possible. mais nous, les militaires, nous l'avons toujours dit. Ça faisait des années et des années que nous tirions la sonnette d'alarme auprès de nos dirigeants en disant mais attendez, il n'est pas concevable, revenons à la France comme l'a fort bien dit Henri Vinard le Gris à l'instant, il n'est pas concevable qu'aujourd'hui l'armée française ait 3 fois moins d'effectifs que Louis XIV emmédait sur le terrain pour la guerre de succession d'Autriche. Enfin. Voilà. Et on s'aperçoit qu'on est tout nu. On a 76 pièces d'artillerie. On a 224 chars de combat. Alors que quand j'étais capitaine et Henri aussi, nous avions 1380 chars de combat. On peut quand même commencer à discuter. Voilà. Donc je vais arrêter là. Je pense que le plus intéressant sera de répondre à vos questions. Mais j'aurais aimé que nos télévisions et nos radios si prontent à parler de la liberté d'expression, de l'examen impartial des données, nous ait donné l'occasion ou ait donné l'occasion à quelques camarades ou à des gens compétents tout simplement de rétablir quelques vérités sur cette guerre qui est extrêmement dommageable parce qu'il n'y a que des victimes. des victimes ukrainiennes et des victimes russes et bien d'autres collatérales ensuite d'un point de vue diplomatique parce que notre situation est extrêmement dangereuse. Les trois quarts du monde nous tournent le dos. Il faut bien comprendre. Suite à cette affaire, les trois quarts du monde sont en train de nous tourner le dos. Je pense que vous pourriez maintenant nous poser des questions maintenant que le rideau non pas est tombé mais a été levé sur, me semble-t-il, le vrai décor du théâtre. Combien de temps ce conflit va durer ? Alors ça, je ne me lancerai jamais dans des prévisions. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que rien n'est sûr. Et le pire n'est jamais sûr. Donc, on ne peut absolument pas se prononcer. Il y a trop de facteurs qui peuvent intervenir aussi bien aux États-Unis. Alors on parle des élections. Il peut y avoir un problème. Par exemple, on parle des avions destinés à l'Ukraine. Mais si les avions, ces avions effectuent une mission peut-être en territoire russe et devaient se poser ensuite en Pologne, ça poserait quand même une vraie question du droit de suite. Mais si la Pologne est attaquée, alors que fait l'OTAN ? L'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis. Est-ce qu'il y a une escalade classique ? Il y a trop de facteurs. C'est absolument impossible. Moi, je ne me lancerai jamais là-dedans. Maintenant, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement. moi, c'est pour la France, pour la Russie, voir ce que l'on peut faire, etc. Je pense personnellement que l'un des problèmes de cette guerre, c'est la volonté américaine. Je suis sûr que parmi les gens ici présents, beaucoup ont lu le grand échiquet de Brzezinski. Et c'est cette espèce de bande de terre qui va des Pays baltes, la Pologne, l'Ukraine, et qui isole l'Europe de la Russie. C'est ça qu'il faut bien voir. Et aussi, la partie de la Roumanie et cette partie de l'Europe de l'Est, dite Europe de l'Est, eh bien, c'est comment ramener et mettre sous la volonté américaine les pays européens pour permettre aux États-Unis de conserver le leadership mondial face aux Chinois. Parce que dans le bouquin de Brzezinski, pour ceux qui l'ont lu, c'était en 1997, donc l'objectif affiché, c'est clairement l'affaiblissement de la puissance eurasiatique, c'est-à-dire, à l'époque, la fédération de Russie. La Chine n'étant perçue que comme une puissance régionale. est limitée à une puissance régionale. Mais la menace, c'était l'Eurasie. Et d'ailleurs, il y a une carte qui montre très bien que la colonne vertébrale de l'Europe future, otanienne, c'est la France, l'Allemagne, la Pologne et l'Ukraine. Il y a une carte dans le livre qui rappelle ça. Donc, c'était tout à fait dans l'ambition, dans l'objectif américain et d'isoler, il suffit de regarder les cartes, moi je suis un grand amateur de cartes, et de regarder cette bande de terrain. Alors maintenant, il y a la Finlande, mais la Finlande était neutre et bien que neutre, ne faisant pas partie de l'OTAN, maintenant, elle risque d'en faire partie, elle avait quand même acheté 56 F-35 avant les opérations en Ukraine. Elle participait aux manœuvres de l'OTAN. Donc, ça ne change rien. 5,5 millions d'habitants, elle n'a pas de puissance offensive, en fait, ça ne change pas grand-chose. Ça allonge la frontière terrestre, mais qui fait, il y a 20 000 kilomètres de frontière terrestre quand même pour la Russie. Donc, c'est un problème. Donc, je suis désolé, Irina, mais je ne répondrai pas à cette question parce qu'il y a trop de paramètres en jeu et elle peut durer. En fait, s'il y a une percée, s'il y a une avancée significative, ça pourrait se passer d'une façon ou d'une autre. Mais je ne vois pas les Russes abandonner les oblastes, personnellement, ni la Crimée. Après, s'il y avait une offensive extrêmement puissante et qui contraîne, qui arrive jusqu'à la frontière russe, moi, je pense, mais c'est un avis strictement personnel, que les Russes pourraient, pourraient utiliser l'arme nucléaire tactique. l'arme nucléaire tactique, c'est 1, 2, 5, 10 kilotonnes. C'est ça, si vous voulez, la Russie n'est pas l'Irak. La Russie a 5000 têtes nucléaires, dont 1000 têtes nucléaires tactiques. Donc, alors bien sûr, il y a tout un dialogue. Poutine n'a pas menacé, très prudent, c'est l'intégrité, la survie, etc. Mais moi, je suis de ce... Je pense que les Russes, mais vous le savez mieux que moi, ne raisonnent pas comme les Occidentaux ou comme les Français ou comme les Allemands, etc. D'ailleurs, chacun raisonne différemment. Il ne faut pas psychiatriser les uns et les autres sous prétexte qu'on ne veut pas faire l'effort de comprendre la mentalité des autres. Les gens du renseignement savent qu'il faut aller écouter, comprendre dans le détail les mentalités, les objectifs, ce qui est motive. Voilà, l'esprit de sacrifice. Pourquoi un pays sacrifie sa jeunesse ? Donc, il y a quelque chose. Voilà, c'est défendable. C'est une explication, ce n'est pas une justification, mais c'est une explication. Et, franchement, je ne verrai pas, la Russie, qui, à ce moment-là, perdrait beaucoup de crédibilité, énormément, sur un plan international, etc., ça entraînerait certainement des bouleversements internes. Mais si elle est battue par l'Ukraine, militairement, je pense qu'il y a un danger majeur. Et ça ne doit pas échapper aux Américains qui, eux, visent un affaiblissement, mais surtout pas un bouleversement, parce qu'on verrait quoi ? L'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, est-ce qu'à ce moment-là, ils donneraient la double clé pour une riposte nucléaire tactique en Ukraine ? Ça veut dire que les États-Unis s'engageraient dans la guerre nucléaire, ce que je ne crois pas. Bon, enfin, tout ça, il y a des tas de suppositions, des tas de supputations. Après, chacun a son avis personnel. Mais ça, moi, je... Il y a un facteur clé, moi, qui m'étonne beaucoup, c'est que nos dirigeants ou les observateurs en général n'ont pas compris deux choses absolument capitales. Premièrement, Poutine ne peut pas perdre. Je veux dire, dans son esprit, ça n'est pas possible. Le Donbass, Lulwansk et Donetsk, c'est leur Alsace-Lorraine. C'est russophone à 85%, à peu près. Et le... la frontière, la vraie frontière russe, quand on regarde une histoire, une carte de l'histoire sur le temps long, globalement, elle passe sur le Dniepre. C'est pas pour rien qu'il y a des Cossacks sur le Dniepre, les Cossacks Zaporoq, qui campaient d'ailleurs en 1815 sur le champ de Mars, ici. Zaporoq, c'est quoi ? C'est Zaporia, c'est Zaporoge. Donc, si on met les Cossacks là, si on a mis les Cossacks là, c'était les marches de l'Empire. D'ailleurs, le mot Ukraina. Ukraina, ça veut dire marche de l'Empire. Ce sont les Kraina qu'on avait à Cnines, qu'on avait dans les Balkans, dans les marches de l'Empire austro-hongrois. C'est donc un pays de marche. Et là, Poutine, je dis Poutine, mais les Russes ne peuvent pas perdre, ne peuvent pas voir ces oblastes passer définitivement dans le camp occidental, j'allais dire non-orthodoxe, parce que là aussi, il faut voir les frontières religieuses. On n'a rien compris si on ne regarde pas les frontières religieuses. Or, la frontière religieuse, justement, globalement, pour simplifier, elle passe sur le don. Après, on est chez les Uniat, ce sont des gens de rite orthodoxe, mais rattachés à Rome. Et puis ensuite, on a l'Ukraine catholique. La deuxième chose, c'est que Zelensky ne peut plus perdre. Fin mars, on sait qu'il était décidé à demander des pourparlers pour trouver une solution de compromis. Fin mars 2022. fin mars 2023. Fin mars 2022. D'après ce que l'on m'a dit, est de sources assez crédibles, les Américains l'ont dit non, 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 ce n'est pas le moment, vous ne pouvez pas. Ils l'ont dissuadé d'entamer des discussions. D'ailleurs, les Turcs, qui sont dans une position extrêmement intéressante, bien que membres de l'OTAN se sont les seuls, d'ailleurs, dans la région à pouvoir faire le lien et à pouvoir valablement fort de leur position, qui est resté extrêmement modéré vis-à-vis de Kiev et de Moscou, se faire les intermédiaires. Les Turcs, ils l'ont dit, ils étaient tout à fait prêts à discuter. D'ailleurs, il y avait déjà eu des échanges bilatéraux, pas des échanges trilatéraux. Donc, les deux adversaires ne peuvent pas perdre. Et c'est là que les choses deviennent extraordinairement compliquées. Alors, est-ce qu'on s'achemine sur une guerre d'attrition ? Parce qu'actuellement, on est dans une guerre d'attrition. C'est la suite qui tuera le plus de monde en face. Ça peut durer des années et des années. Est-ce qu'on s'achemine vers un conflit gelé comme celui de la Corée du Nord et de la Corée du Sud ? Est-ce qu'on s'achemine vers une défaite d'une des deux parties ? Là, j'approuve complètement ce qu'a dit Henri Pinard-legris. Personne ne peut le dire valablement. En fait, peut-être que les seuls qui peuvent sans doute vraiment décider, ce sont les Américains. Dans la mesure où leur but... Parce qu'à chaque fois, il faut chercher à se mettre dans la peau de l'autre. Les Américains, ils ont un objectif. Enfin, le problème, c'est maintenir leur leadership mondial. Pour maintenir leur leadership mondial, ils doivent avoir les pays européens avec. Ne pas avoir un autre compétiteur que la Chine. Et ils complètent le dispositif en Asie avec AUKUS et etc. Donc, c'est les Américains qui fournissent le matériel et qui progressivement investissent l'Europe et rendent l'Europe dépendante du matériel américain. Donc, c'est les États-Unis qui jugeront à un moment donné, ils diront c'est plus rentable pour nous, on part ou on l'abandonne ou on trouve une solution. Voilà. Mais, ils ne mettront pas un homme et ils abandonneront comme ils ont abandonné le Vietnam, comme ils ont abandonné l'Afghanistan, etc. Eux, ils sont dans une logique but de guerre qu'ils ne font pas mais qu'ils financent, qui servent leur industrie d'armement essentiellement. La part des exportations américaines ne cesse de croître dans le monde. Donc, si vous voulez, pour eux, jusqu'à ce jour, c'est intéressant, c'est rentable. Les Russes, ils ont leur but de guerre, entre guillemets. Les Chinois, ils tirent profit, comme les Turcs, comme les Iraniens, comme les Israéliens. parce que quand on parle de glacis, on oublie des glacis qui s'appellent le Golan, 1000 km², c'est-à-dire un vingtième d'Israël, le Golan qui a été conquis sur la Syrie. Un vingtième de la superficie d'Israël n'est pas reconnu, c'est un territoire occupé et l'ONU n'a jamais reconnu la conquête du Golan. Je ne peux pas rappeler la Rhénanie qui a été réoccupée et qu'on n'a pas voulu ou pu, etc., pour des raisons... Le Golan a été annexé. Non, mais il est annexé, mais il n'est pas reconnu internationalement. Non, mais il a été annexé par Israël, mais il n'est pas reconnu internationalement. C'est toujours un territoire occupé. Un vingtième, entre parenthèses, ça représenterait pour la Russie un dixième. Un vingtième, ça représenterait la superficie de l'Ukraine, entre parenthèses. Bon, non, mais il n'y a pas de comparaison à faire. Cuba, c'était un glacis, etc., etc. Les Caraïbes, c'était un glacis pour les Américains. Donc, la notion d'intérêt, ceux qui peuvent décider, c'est les Américains et puis, pendant ce temps-là, les Chinois ont une énergie qui n'est pas trop chère, ils contribuent à la dédollarisation, ils construisent le monde multipolaire, etc. Et puis, les perdants, d'une certaine façon, je pense, c'est la Russie et les pays européens. Alors, est-ce que la Russie est perdante ? Je pense qu'elle est perdante quand même. Alors, à long terme, peut-être pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il peut y avoir des convergences ultérieures. Est-ce que vous avez noté qu'entre l'alliance des trois empereurs et l'alliance franco-russe, il y avait 20 ans, on est passé de l'un à l'autre en 20 ans. Donc, rien n'est impossible à terme. Il faut viser loin parce que je crois que la géopolitique, c'est le long terme. Et objectivement, les intérêts des nations européennes qui veulent exister, je ne parle pas des suiveurs, mais évidemment, ça dépend de beaucoup de choses, et de la Russie, c'est quand même de retrouver des possibilités de partenariats, parce qu'il y a des vraies complémentarités entre les nations européennes et les Russes et la Russie, ce qui n'a pas échappé aux Américains. Les renseignements qui sont donnés dans ces papiers-là sont suffisamment flous, d'un côté suffisamment clair de l'autre, pour faire penser qu'il ne s'agit pas d'une manœuvre d'intoxication montée par, par exemple, les Russes ou les Américains, d'ailleurs. La cohérence interne, il y a plusieurs milliers de papiers, la cohérence interne de ces papiers est parfaitement établie. La symbologie militaire, enfin bon, le vocabulaire étudié, employé, les... Enfin, tout concourt à ce que ce soit des papiers qui ont effectivement été sortis de réunions classifiées. Et puis, comment dire, si ça avait été une opération d'intox, ils ne seraient pas restés cachés ou oubliés pendant plus d'un mois. Or, ils sont restés à peu près inconnus, pas du public, mais même des chercheurs pendant plus d'un mois dans je ne sais quel logiciel ou mémoire d'un site confidentiel. Et tout d'un coup, ils sont ressortis. Donc je pense qu'il faut leur accorder foi. Alors après, nous verrons, l'histoire tranchera. Mais personnellement, d'après ce que j'ai lu, je me rangerai aux côtés de ceux qui pensent que c'est authentique. Alors moi, j'ai lu un petit peu, je voudrais compléter là. Moi, je suis quand même d'une prudence de serpent. Je ne vous cache pas parce que aujourd'hui, il y a des... Vous voyez, comme tout le monde se rappelle de l'affaire Fortitude, les manipulations de désinformation, fait croire des trucs, les lieux de débarquement. Et dans les documents, si vous voulez, on ne peut faire passer qu'une partie des informaties, des renseignements. Si vous voulez, il faut aller à la source. Et là, ce n'est pas nous qui pouvons le dire, ce n'est pas les journalistes, je crois. Et je me méfie beaucoup des journalistes. En fait, c'est... Parce qu'on voit tout. Je dirais que... Je pense que les Français, et je suis quasiment sûr, qu'on a le détail de tous les dispositifs. on sait exactement où se trouvent les canons, les chars, les machins, les trucs, etc. Il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, avec les satellites, on connaît tout en détail. Donc, ce n'est peut-être pas indispensable de dire, voilà, les papiers, est-ce que c'est utile ? Moi, je suis très réservé, même si ça paraît crédible. Et je reconnais que c'est ce qui a été confirmé par un certain nombre d'experts et tout. Mais, à titre personnel, je suis d'une prudence de serpent. Parce que même les photos, on peut les manipuler, bien évidemment. Les films, on les manipule comme on veut. et de la part des Américains pour avoir été confrontés à cette question-là. Donc, je n'ai aucune confiance. Et d'ailleurs, personne n'a confiance dans les informations américaines, notamment quand on a vu le général Powell faire la démonstration des armes de destruction massive à l'ONU. Donc, vous savez, et les mensonges ne manquent pas dans le... Alors, ce n'est pas les services qui manquent. Souvent, c'est le politique qui utilise les renseignements des services. C'est le politique qui s'exprime. Ce n'est pas le service. Les fuites, c'est des relais qui passent des parties, des bribes d'informations, maquillées, etc. Et après, c'est difficile de faire la différence. Il faut comparer ce qui vient d'Elios, par exemple, pour les Français, et ce qui vient des satellites américains sur un même objet. Et on dit, tiens, c'est curieux, on ne voit pas la même chose à la même heure, au même endroit. Ah bon ? Vous voyez ? Donc, les Russes, ils ont des satellites qui tournent et ils savent sans doute mieux, je pense qu'ils exploitent bien leurs photos satellites. Ils ont quand même des sources. Alors, ceci dit, on dit qu'il y a eu des erreurs d'appréciation, d'évaluation. Est-ce que c'est le politique qui n'a pas suivi ces services ? Est-ce que c'est les services qui ont désinformé par manque de caractère, etc. Il faut être direct ? Mais si on est, si les gens des services sont extrêmement directs avec le politique, le politique peut les prendre ou pas prendre des informations ou maquiller, etc. Moi, c'est ce que je crois. Ceci dit, juste pour terminer là-dessus, les renseignements sur l'état de préparation des neuf brigades qui sont formées en Ukraine, à part trois brigades, il n'y a aucune information sur les trois brigades ukrainiennes pures, mais les neuf brigades ukrainiennes formées avec du matériel de l'OTAN, elles sont extrêmement préoccupantes. La mieux formée, elle serait à 60% de caractère opérationnel, et les autres sont entre 10 et 15%. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous dit dans les médias occidentaux. Les médias, non. Voilà. Donc, effectivement, grande méfiance. Quand je dis qu'elle est perdante, temporairement, moi, je ne dis pas dans le long terme. Je dis qu'aujourd'hui, ceux qui souffrent, et je ne parle pas uniquement de la population, mais il y a quand même des victimes, même si, et là, je voulais rapporter une information, pendant la guerre de 14-18, trois Français sur quatre ont été tués par les tirs d'artillerie. Quand on sait que les Russes balancent à peu près au moins cinq fois plus d'artillerie que les Ukrainiens, et quelquefois, c'est dix fois plus, on peut estimer que les pertes ukrainiennes sont importantes, même s'ils sont dans des immeubles, dans des zones quand même protégées. Mais donc, il y a quand même des pertes russes en nombre. Ça déséquilibre un certain nombre de choses. Ça peut durer longtemps. Et il n'est pas certain que, quand même, c'est une perte de potentiel, d'argent, de ressources, etc. Alors après, les gains territoriaux, d'ailleurs, c'est ce qui a amené les Français, peut-être, à estimer que Poutine ne se lancerait pas dans une opération parce que peut-être que ces territoires auraient pu être gagnés autrement. Après, moi, je n'en sais rien. Est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas possible. Ce qu'il y a, c'est que les Russes deviennent de plus en plus, non pas dépendants, mais liés, liés et un peu dépendants des Chinois. Et ça, c'est un problème. Alors, est-ce qu'ils sont pour autant devenus des alliés et des amis des Chinois ? Je ne le crois pas parce que ce n'est pas leur intérêt. L'Extrême-Orient et la Sibérie, c'est quand même pas très peuplé. Et les Chinois, ils ont des ambitions. Ils sont en avance technologique. Ils ont un PIB considérable, etc., etc. Et donc, moi, je pense que le véritable intérêt des Russes, c'est de retrouver des partenariats avec les Européens. Et moi, je prône pour un partenariat avec la France, même si aujourd'hui, c'est mal barré. Mais, si vous voulez, les grands profiteurs, je pense que pour le moment, ce ne sont pas les... ce sont les Américains. Et c'est eux qui sont à l'origine, à mon avis, de cette provocation. C'est un rapprochement, comme toujours, à mon sens. C'est comme toute alliance. À un moment donné, on s'allie avec celui qui peut vous apporter l'aide la plus importante. Mais ça ne veut pas dire que fondamentalement, la Russie, qui a une partie asiatique, mais soit maintenant définitivement tournée vers la Chine. Moi, je ne le pense pas. Et je ne le souhaite pas, mais je ne le pense pas. Les Russes, quand même, vivent à combien ? 70% à l'ouest de l'Oural, ou 80%. Non, mais sur le plan militaire, il est très probable que Poutine n'avait pas l'idée, au départ, en février, disons en janvier, décembre-janvier, d'attaquer. Il faisait escadronner son corps expéditionnaire à la frontière ukrainienne et biélorusse, enfin, ukraino-biélorusse et puis russo-ukrainienne, pour donner, d'après ce que je crois percevoir, une dernière chance aux négociations, pour savoir si on pouvait s'entendre et que les accords de Minsk 1 et Minsk 2 soient appliqués. Parce que tout est venu de là. Et nous savons maintenant, depuis le 7 décembre de l'année dernière, lorsque Mme Merkel a vendu la mèche dans Dietzeit, le tout confirmé ensuite par l'interview surréaliste de l'ancien président Hollande, que personne de deux qui étaient puissantes, garantes de ces accords, n'avait l'intention de les laisser respecter. Au contraire, ils poussaient à la roue pour que on exaspère les Russes plus qu'ils ne font. Je pense que Poutine a attaqué... Alors, certains disent, j'avoue que je n'ai pas d'enseignement précis là-dessus, mais certains disent qu'une offensive de grande ampleur de l'armée ukrainienne était prévue sur le Donbass et qu'il l'aurait précédée. C'est possible. Il y a de tels liens entre la Russie et l'Ukraine que je pense que le Kremlin n'avait pas compris qu'il y avait eu un glissement ou une bascule. nationaliste ou patriotique selon le cas dans lequel on se met dans une partie, une grosse partie de l'opinion ukrainienne. Et que donc, ils ont cru être accueillis en libérateur et ça s'est très mal passé comme vous le savez. Et donc, il y a eu une surprise stratégique majeure. On pensait à une guerre éclair de trois semaines. Ça, si vous voulez, ce n'est pas possible. Une guerre éclair de trois semaines avec 110 000 hommes dans un pays immense, immense. Ça ne marche pas. Les gens qui disaient ça étaient des incompétents militairement parlants. Ne serait-ce que d'un point de vue logistique. Ou alors, effectivement, l'armée ukrainienne s'effondrait ou se ralliait et accueillait les Russes. Mais on ne fait pas avancer. Les divisions blindées, contrairement à ce qu'on croit, elles ne vont pas plus vite qu'un homme à pied. Quand vous regardez la vitesse de progression de l'armée de Napoléon en direction de Moscou et celle de Hitler 150 ans plus tard, ils vont à la même vitesse ou à peu près. Et même, nous, on a pris Moscou tandis qu'oncle Adolphe, il a été incapable de le faire. Bon. Donc, il ne faut pas rêver. La guerre éclair, c'est un peu un mythe, sauf en mai-juin 1940, pour notre plus grand malheur. Mais voilà. Moi, je ne croyais pas du tout que la guerre serait finie, encore une fois, sauf s'il y avait un effondrement complet de la résistance ukrainienne. Ça n'a pas été le cas. Et à partir de là, il y a eu une bonne réaction, à mon avis, plus tard, à partir de fin mars, de ce repli stratégique. Ils ont vu qu'ils ne pourraient pas continuer comme ça. Je replie stratégique. Ils ont fait du Hindenburg, en fait, en 1916. Et puis, je m'étonne, et ensuite, éventuellement, je repasserai à l'attaque. Ce qui a été présenté comme des grandes victoires ukrainiennes, d'ailleurs. J'avais un contradicteur il n'y a pas tellement longtemps qui me disait « Les grandes victoires de Kherson, etc. » J'ai dit « Oui, mais où sont les colonnes de prisonniers ? » Parce que quand il y a des grandes victoires, il y a des colonnes de prisonniers. Il n'y a pas eu de colonnes de prisonniers russes. Les Russes sont évacués. Alors, c'est une défaite. Quand on évacue, c'est toujours une défaite. Mais, voilà, ils n'ont pas... C'est le général Souleau-Vicine qui a fait ça. L'homme qui a vaincu en Syrie, c'est lui qui a fait que Bachar Al-Assad ne s'est pas effondré. C'est un véritable tacticien. C'est même un stratège. Mais, voilà, après, on rapidement sculpte de la fumée. Il faut faire très attention. Juste une petite précision. Donc, le Donbass, en fait, avant l'offensive, pendant le mois qui précédait, il y a eu une augmentation exponentielle des bombardements. C'est ça qui a amené, je dirais, les Russes à s'engager. Parce qu'ils étaient égradés. Mais, quand je dis exponentielle, c'était multiplié par 10, par 20, par 30. J'ai un camarade qui était à l'OSCE parce que c'est l'OSCE qui était dans la zone, etc. Il m'a confirmé ça. Donc, effectivement, il y a eu une provocation. Il y avait aussi des proxys russes qui étaient avec dans les républiques, dans les deux oblastes. Mais, n'empêche que il y a eu une pression, donc, une provocation délibérée parce que l'objectif américain, c'est d'affaiblir la puissance russe. Et ça, c'est... Et donc, ils iront jusqu'à... Si jamais ça leur coûte, si jamais les pertes, la perte des Américains est supérieure au gain, ils arrêteront. Ils diront on arrête. Enfin, ils diront, ils feront faire ce qu'il faudra. Et donc, je pense que là où va fauter le renseignement russe, me semble-t-il, c'est qu'ils n'ont pas mesuré le rôle des forces spéciales anglo-saxonnes et polonaises qui ont largement contribué au moins à former les forces spéciales ukrainiennes ou un certain nombre d'unités ukrainiennes et notamment l'équipement en missiles sol-sol, comme c'était dit, et solaire courte portée parce que l'action qui a été menée sur Kiev, ça a été la catastrophe. L'opération notamment héliportée, attention, il y a eu des pertes importantes, rien n'a débouché parce que des missiles à courte portée, en plus, l'opération n'était pas forcément je dirais du vol tactique comme on sait faire notamment en France et donc là, ça a été un échec mais le raccourcissement des frontières, j'ai relevé une citation de l'Empereur, les secrets des grandes batailles consistent à savoir s'étendre et à se concentrer à propos. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut manœuvrer dans la défensive comme dans l'offensive et raccourcir le front, évacuer des zones qu'on estime peu rentables, coûteuses, etc. pour concentrer ses efforts sur un domaine parce qu'il y a un endroit où il faut avoir la supériorité et c'est là où on peut percer par rapport à l'objectif visé. Sur la durée, il y a un petit chiffre que je vous donne qui est paru il y a peu de temps. Au mois d'avril, les Ukrainiens manquent terriblement d'obus de 155 mm. Ils ont une consommation journalière moyenne de 1 850 obus. les russes en leur emballant sur la tête 20 000. 20 000 obus, c'est le chiffre de production totale des usines de fabrication d'obus de 155 de l'ensemble de l'OTAN. Voilà. Donc, il y a une supériorité en feu d'artillerie et comme le disait Henri-Pierre la quasi-totalité de nos pertes en 14-18, c'est suite au feu d'artillerie. A l'époque, nous avions la première artillerie du monde avec l'artillerie russe. Mais ce n'est plus le cas. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de guerre d'attrition. Il y a quand même des signaux d'alarme, d'alerte pour ceux qui disent « Mais l'Ukraine ne peut que gagner avec les chars qu'on va lui donner. » Enfin, franchement, pour ceux qui connaissent un petit peu, moi, ça me fait sourire. Je ne sais pas qui gagnera. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne gagne pas avec quelques bataillons de chars. Parce qu'en fait, on leur donne, l'OTAN leur donne quelques bataillons de chars. Un bataillon de chars, c'est 30 chars. Bon. Et puis, il faut savoir les manœuvrer. Et puis, en plus, ils ne sont pas du même modèle. Et puis, il faut être entraîné. Et puis, il faut avoir l'agilité. Le problème, c'est qu'on a affaire à des incompétents qui tiennent les micros. Et même des gens qui ont eu la même formation que nous, qui disent n'importe quoi parce que c'est la mode. C'est un petit peu énervant. Alors, sur la fourniture de gaz à l'Ukraine, je sais que pendant plusieurs mois, après le début de la guerre, l'Ukraine était toujours approvisionnée en gaz. Aujourd'hui, à vrai dire, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Il y a du gaz qui passe pour la Hongrie parce qu'il y a un contrat et les Russes respectent les contrats. Je dirais que... Les Ukrainiens ne l'ont pas saboté. Non, non. Les Russes ne l'ont pas bombardé. Non, parce que je pense que les Hongrois doivent payer une taxe à l'Ukraine qui alimente la guerre, etc. Parce que c'est toujours pareil. Il y a toujours beaucoup de choses qui se passent en dehors des vues et des sues des pays. Nécessité fait loi. S'il faut qu'il y ait de l'argent, l'argent, on va le chercher où on veut, où on peut. Et là, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale. D'ailleurs, c'est pour ça que, à mon avis, les Américains ont fait péter leur crime. C'est pour arrêter toute tentative de renégociation des Allemands avec les Russes ou d'arrangement. Voilà, c'était une source. Là, maintenant, il n'y a plus de gaz. Donc, les Allemands ne peuvent pas revendiquer quoi que ce soit dans une relation nouvelle avec les Russes. pour le moment. Ça permet aux Américains de vendre leur gaz de schiste quatre fois plus cher. Quatre fois plus cher aux Allemands. Et il y a nous. Et sur le plan économique, parce qu'il y a la partie, vous savez, qu'il y a 30% des terres, les Tchernosiums, les terres noires ukrainiennes qui sont détenues par des quatre groupes américains dans Montessanto, etc. Mais c'est surtout quatre groupes américains qui disposent de centaines de milliers d'hectares. Il faut voir, d'ailleurs. Dans la partie russe ? Pardon ? Dans la partie russe ? Oui, alors, pas que dans la partie russe, parce que les Tchernosiums, ça longe vers l'ouest, là aussi. Dans la partie russe, ils ne la garderont pas. Mais je dirais qu'il faut voir le blé qui a été exporté. Est-ce que, justement, ce blé vient de quelle région ? Bon, ça, c'est le premier point. Un deuxième point, il y a l'aspect nucléaire. Parce qu'évidemment, les Américains visent la fourniture de matière fissile plus le remplacement des centrales nucléaires russes à terme par des centrales américaines. Et donc, il y a tout un marché, non seulement en Ukraine, mais dans l'Europe de l'Est, etc. C'est-à-dire que, déjà, la reconstruction, elle est préparée. Les Américains sont des grands planificateurs là-dedans. Et comme, d'ailleurs, dans la guerre de Bosnie, etc., si vous voulez, il fallait voir les équipes de reconstruction des affaires dites civilo-militaires qui préparaient déjà... Tout était évalué. Le nombre de ponts à reconstruire, le nombre de machins, le nombre de trucs, tout était sur fiche. Bon, et donc, déjà, il y a des gens qui préparent la reconstruction. Voilà. Et donc, ça va faire tourner l'industrie américaine, les financements, les machins, etc. Comme ça, qu'ils vont se rembourser. Mais là, aujourd'hui, c'est l'industrie de guerre américaine qui arrose, puisque initialement, c'était le matériel soviétique qui était dans les pays de l'Est qui a alimenté l'Ukraine, remplacé par du matériel américain qui arrivait dans les pays de l'Est. Et puis, maintenant, c'est du matériel américain qui arrose, y compris l'Ukraine. Pour le moment, je dirais que, pour le moment, ils se paieront sur la bête, les Américains. Il ne faut pas se faire la vision. S'ils ont accès, s'ils ont accès, ensuite, à l'Ukraine. Après, c'est dans les négociations qui tiendra l'Ukraine. Il y a aussi un détail qui a échappé ou qui échappe toujours aux commentateurs, c'est le fait que la Russie dispose, seule puissance au monde, des missiles hypersoniques opérationnels. Il y a des missiles hypersoniques en développement, en expérimentation aux Etats-Unis, en Chine. Nous, nous travaillons aussi dessus, mais on est à un stade de développement très inférieur. Le Kinjal, il marche, Mach 10, avec une portée de plusieurs milliers de kilomètres. Et ils sont en train d'armer leurs sous-marins nucléaires d'attaque. Vous savez que les sous-marins nucléaires, vous avez les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ils en avaient mis six à la mer en février, juste avant six, juste avant l'offensive. Mais ce sont des missiles balistiques qui lancent ce qu'on appelle des corps de rentrée à des altitudes de 3 000 kilomètres et puis, avec une portée de 12 000 kilomètres. Mais là, je parle de missiles qu'on appelle à changement de milieu. Et ils viennent de tirer à titre expérimental le premier Kinjal à partir de sous-marins d'attaque, comme une torpille, si vous voulez, comme nous, on a des missiles aussi à changement de milieu dans nos sous-marins. Mais ce sont les premiers et les seuls au monde capables de tirer des missiles hypersoniques, donc que personne, pour le moment, ne peut intercepter, d'autant qu'ils ont une trajectoire aléatoire. Le problème, ce n'est pas tellement la vitesse, encore que Mac-10, ça commence à être très respectable. Parce que, attention, les corps de rentrée nucléaire, c'est quand même un Mac-18, entre Mac-18 et Mac-20. Bon, là, un Mac-10, ça devient très respectable, mais en plus, ils ont des trajectoires aléatoires. Et ça, les Américains le savent. En fait, nous, tout le monde, tous les gens sérieux le savent. Donc, c'est bien beau de dire Poutine, il est horrible, il est machin, mais enfin, il a quand même les poches pleines. Et il a un gros, gros revolver dans sa poche. Donc, un peu de prudence, peut-être, s'imposerait dans les qualificatifs et dans les prévisions d'avenir. Un militaire, il est là pour obéir. Alors, si un général en activité dit « je ne suis pas d'accord avec mon gouvernement », il pose son képi sur la table et il prend le chapeau. Donc, il est absolument normal, défendable et inattaquable que les camarades qui sont aux responsabilités en ce moment aient une position, si le gouvernement est atlantiste, ils sont atlantistes ou ils sont des missionnaires. Alors, à titre privé et personnel, ils peuvent avoir des positions différentes, mais il n'est pas pensable qu'il y ait une différence quelle qu'elle soit, peut-être dans certaines nuances extrêmement ténues entre les positions officielles et celles du commandement ou des officiers généraux en général. Ensuite, l'effet d'Aubaine, vous savez, il faut bien comprendre que cette nouvelle loi de programmation militaire... Alors, rendons, rendons, grâce au président Macron qui est le premier président de la Ve République à avoir tenu sa parole en matière de loi de programmation militaire. Aucun de ses prédécesseurs depuis De Gaulle ne l'avait fait. Aucun. Et nous avons vécu, nous, des époques où, en une législature, nous perdions 20%, c'est-à-dire une annuité sur cinq, des lois de programmation. Donc, là, la loi de programmation qui vient de se terminer, elle a été correctement exécutée. C'était une loi qui a commencé à rattraper les épouvantables retards que nous avions dans un certain nombre de domaines. la prochaine loi dont je rappelle que les gros efforts sont faits après 2027. Eh oui, après 2027, donc, après le mandat en cours. Donc, on verra ce que le prochain fait. C'est aussi une loi de rattrapage. Encore une fois, on est passé de 1380 chars en 1999 à 224. Aujourd'hui, on est passé de 800 pièces d'artillerie à 76. etc. Donc là, il y a du boulot. Donc, on a la chance d'avoir en France une armée qui a toutes les capacités, mais, comme le disait mon camarade et ami des portes, c'est une armée bonsaï. Tout y est, mais sans tout petit. C'est bien parce qu'au moins, on ne perd pas les connaissances. Mais, quand nous étions petits, petits officiers, le général et moi, on n'est jamais... On n'est pas petit. Il y avait des exercices avec 20 000 hommes sur le terrain. Il faut que je me souviens. Moi, j'ai fait toutes ces manœuvres-là. Il y avait 20 000 hommes sur le terrain. Il y avait 2 divisions blindées représentant les bleus et une division blindée représentant les rouges en face. Je me souviens d'un exercice où il y avait 700 hélicoptères en vol. Bon, on en a 300 en tout, dont 65% de disponibles. Voilà. On est en train de remonter lentement les marches. Combien de temps ça durera, je n'en sais rien. Mais ce que pense le haut commandement, le haut commandement, il pense... Il est parfaitement libre de penser. Il dit la vérité au chef. Mais quand le chef dit la vérité que vous direz, c'est ça, il la dit. Ou alors il part. Donc là, je ne peux pas aller plus loin. Je l'ai vécu. Alors attends, je vais compléter parce qu'il y a peut-être, si vous voulez, concernant la position de l'armée, l'armée, elle est disciplinée. Elle sert les intérêts supérieurs de la France. Et le chef des armées, c'est le président de la République élu par la nation. On peut discuter tout ce qu'on veut, c'est comme ça. Bon, et donc, donc, individuellement, le président de la République a dit que la France n'était pas en guerre. et les déploiements d'unités françaises qui concernent d'ailleurs des unités aériennes dans les Pays-Baltes avec une unité terrestre et en Pologne, surveillance aérienne. En fin de compte, c'est dans une logique défensive des Pays-Baltes, de la Pologne et en Roumanie avec une présence navale en Méditerranée orientale. Là, on s'inscrit dans les accords, dans l'alliance atlantique et donc, on remplit la mission de protection des pays appartenant à l'alliance atlantique. Mais, je précise que, un, le président de la République a dit qu'on n'était pas en guerre avec la Russie et heureusement d'ailleurs parce qu'on est une puissance nucléaire et à ce titre, non, mais une puissance nucléaire, c'est-à-dire que pour être franc, c'est la défense des intérêts vitaux et clairement, le président de la République l'a dit, l'Ukraine n'est pas un intérêt vital de la France. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est la réalité. Alors, s'il y avait quelque chose en France, ça serait différent. Mais, aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas un intérêt vital et c'est pas diminuer la crédibilité de la dissuasion parce qu'il ne faut pas être polytechnicien pour se rendre compte que l'Ukraine n'est pas un intérêt vital pour la France. Par contre, le territoire national français et les DROMCOM, ça, c'est un intérêt vital. Il y a d'autres intérêts vitaux parce que la frontière est floue, mais le territoire national est un intérêt vital. Voilà. Alors, le deuxième petit point peut-être pour la LPM. La LPM, il faut voir, il faut remonter toujours dans le temps. Moi, je crois à la chronologie des choses et on l'a rappelé pour l'Ukraine. En 1969, à la fin de l'ère de Gaulle, la part de la défense dans le PIB, c'était 4%. 4% du PIB français allait à la défense. En 1980, donc après les crises pétrolières et avant l'arrivée de Mitterrand, c'était encore 3% du PIB. Ensuite, ça a diminué. 2% les dividendes de la paix en 1990. on était descendu en 2015 à 1,5% du PIB avec toujours une force nucléaire de dissuasion à maintenir en priorité. Les interventions extérieures, la défense aérienne, la présence dans les DOMCOM, etc. Vous voyez bien qu'en fait, on a fait des économies sur les munitions, sur du matériel qui n'était pas prioritaire et notamment les blindés. On a fait des impasses considérables parce que les directives politiques, c'était les interventions extérieures. Il n'y avait pas de menace aux frontières et il y a la dissuasion parce que la France, sa position géographique fait qu'il y a quand même la dissuasion nucléaire et que pour être franc aujourd'hui, avec ce qui remonte, on va atteindre 1,7%. Peut-être en 2030, on arrive, je dis bien 2030, on arrivera à 2% du PIB. 2% ! On est loin des 3% de 1980. 2%, il faut faire face maintenant en plus au spatial qu'on n'avait pas dans les années 70 ou beaucoup moins. Le cyber, tout ce qui est sous-marin, si vous voulez, pour parler très franchement, aujourd'hui, à mon sens, les chars, le porte-avions, c'est second au regard des menaces et de la position qu'on veut occuper dissuasion nucléaire, forces de projection, cyber, spatiale, etc. Et défense aérienne. On a les missiles. Je dirais que pour les chars, il y a les Polonais, il y a les Allemands, il y a les Roumains. Moi, je raisonne en français. Si vous voulez, il faut tenir le haut du spectre. Plus des forces, des forces très entraînées, très bien équipées, mais nécessairement peu nombreuses. Ou alors, il faut dépenser 5% du PIB. ce qu'on est incapable de faire. C'est la stratégie des moyens. Il ne faut pas se faire d'illusions. La LPM, elle fait un peu illusion. On est en train de voir des reports de matériel, etc. Parce que rien que l'inflation, ça va coûter 30 milliards. Les intérêts de la dette, c'est 50 milliards. Aujourd'hui, deuxième poste. Et on a 3 000 milliards de dettes. Non, mais il faut quand même voir l'ensemble du problème avant de rêver. Mais qu'on planifie, qu'on planifie, on planifie toujours dans l'armée. L'armée, c'est fait aussi pour planifier. Les États-majors sont payés pour planifier. Planifier, c'est quoi ? C'est identifier des menaces, des ripostes possibles, quel degré, quel degré d'engagement, ça nécessite quoi, quelle procédure. Tout est préparé et puis après, ça tombe ou ça évolue, etc. La loi de programmation n'est pas un miracle. De toute façon, on ne peut pas faire du miracle avec les ressources financières dont on dispose. Il faudrait que la Suisse nous aide. Ils ont des coffres forts qui sont pleins, mais ils préfèrent acheter des F-35 que des Rafales alors que l'armée de l'air suisse voulait les Rafales. Mais ce qu'il y a, c'est que les Américains, ils le font partout en Europe, font pression sur chacun des pays séparément, sur des objectifs bien précis. Là, c'était le secret bancaire ou d'autres choses. Pareil pour l'Italie, pareil pour les Allemands. L'arme nucléaire tactique américaine, de fabrication américaine, les armes qui sont stockées dans un certain nombre de pays européens ne peuvent être larguées que de F-35. Donc, voilà, il n'y a que les avions F-35 américains qui peuvent larguer ces bombes. Donc, pour donner une crédibilité au pays, le sentiment d'eux, eh bien, ils n'achètent pas de Rafale. Et Dassault, le Trapier, le PDG d'Assault, est consterné de voir que cette guerre en Ukraine dessert les intérêts français parce que de plus en plus de pays européens achètent du matériel américain aux normes américaines avec les contraintes américaines, etc. Voilà. Et donc, ils veulent tuer l'industrie aéronautique de combat française qui est la seule, aujourd'hui, industrie aéronautique non-US. C'est clair. Et c'est stratégique, ça. Je vais vous le dire, moi, je vais vous le dire. C'est que les Américains sont extrêmement présents partout. Moi, je vois même au Mali, on en voyait 5 000 hommes. on avait 18 hélicoptères. Dans la guerre du Golfe, 20 ans avant, un peu plus, 30 ans avant, on en avait envoyé 120. Là, on en avait 18. Et la guerre d'Algérie, 1960, on en avait 450. Alors, certes, les hélicoptères étaient dans notre route, etc. Les Américains, ils sont emmenés présents, ils ravitaillaient nos avions au Mali. C'est eux qui assuraient l'exploitation, enfin, au moins, la récupération des renseignements qui venaient des drones Reaper. Il faut voir. On est tenus financièrement, technologiquement. Il y a un certain nombre de semi-conducteurs ou d'aspects technologiques. D'ailleurs, ils cherchent à nous piller nos pépites. Il faut voir comment ils les rachètent à des prix d'or. Nous, on n'est pas capable parce qu'on n'a pas de fonds souverains. Et donc, alors, il y en a un petit Défense Invest qui est capable de racheter ou de soutenir telle entreprise qui est très spécialisée dans tel domaine, que ce soit des métallurgistes pour des assises spéciaux ou d'un certain nombre de trucs comme ça, en optique de nuit, par exemple, avec des amplificateurs de lumière, donc très performants. Mais il faut se battre pour éviter que ces pépites industrielles partent aux États-Unis. Ils ont des moyens financiers colossaux. Leur budget de la défense, c'est quasiment 800 milliards de dollars. Le nôtre, notre budget, c'est 45 milliards. La CIA, c'est 15 milliards de dollars de budget. Vous voyez, donc, on est aussi tenus par les Américains. Et donc, ce n'est pas notre intérêt d'être complètement tenus. Mais, on fait partie d'une alliance, c'est un choix politique et voilà, si vous voulez, les armes biologiques ou bactériologiques. D'abord, c'est assez compliqué de maîtriser, comme les armes chibiques, c'est assez compliqué de maîtriser. Même les armes nucléaires tactiques, il faut bien voir ces trucs-là. Donc, ce n'est pas si simple que ça, si on veut être précis. Parce que quand même, il y a des vents dominants venant de l'Ouest et ce n'est pas forcément bon pour la Russie. En matière budgétaire, il faut bien voir les choses. Tout est affaire de volonté politique. Dans notre pays, les transferts sociaux, les transferts sociaux, c'est 780 milliards. 780 milliards. Bon, il y a 45 milliards pour la Défense. Qu'on ne me dise pas qu'on ne pourrait pas trouver 20 milliards pour la Défense, 5 milliards pour le ministre de la Justice, de la ministère de la Justice qui est complètement naufragé. et 5 autres pour l'intérieur qui est lui aussi complètement naufragé. C'est une affaire de volonté politique. Voilà. Oui, c'est sûrement un des problèmes de la puissance russe. Mais actuellement, le problème, c'est qu'il faudrait que nous nous décentrions de notre vision européocentrée et francocentrée. Alors, francocentrée, j'aimerais bien qu'on fasse plus de francocentrée, d'ailleurs. parce qu'on n'en fait pas assez. Mais que nous soyons capables de nous, comme tu le disais tout à l'heure, de regarder ce que pensent les autres. Il est évident que les Russes ont une grande tradition, une vraie grande tradition diplomatique, comme les Chinois, d'ailleurs, comme les Turcs, comme les Iraniens, comme les Brésiliens, comme les Américains, même si elle est très récente. nous avions une magnifique tradition diplomatique, mais nous sommes en train de complètement perdre nos acquis par idéologie, par idéologisation, parce que Sciences Po ne fabrique que des clones qui pensent toujours de la même manière. Voilà. Et je pense, moi, que les Russes pensent à ça. Je ne les crois pas finis. Enfin, tout le monde, ils sont morts, ils sont foutus, tout le monde. Zelensky va défiler sur la place Rouge. Bon, c'est pas fait. Il me semble que c'est pas fait. On le saurait si c'était possible. Mais voilà. La question que vous posez, elle est intéressante. Je pense qu'elle l'est posée chez Sergueï Lavrov, l'excellent ministre des Affaires étrangères de la Russie. Mais on n'en est quand même pas là. On n'en est quand même pas là. Et il y a un deuxième facteur à faire entrer dans votre question, en quelque sorte. c'est que se passera-t-il si Trump ou un de ses amis républicains revient à Washington comme président, Trump étant le seul président depuis 50 ans de ne pas avoir mis des soldats américains sur le terrain et ne pas avoir déclenché de guerre. sous... Il a essayé d'en retirer. Voilà. Il les a retirés alors dans des conditions parfois contestables. mais absolument. Donc, qu'est-ce qui se passera ? Et je pense que élection américaine avec éventuellement alternance démocrate-républicain mais républicain pas à la Reagan, républicain à la Trump, mettons, joint à un rapport de coût-efficacité de mon soutien américain à Zelensky, à l'armée ukrainienne. et ça commence à coûter très très cher et puis voilà, peuvent faire vraiment évoluer les choses. Je ne sais pas si en fait les Russes peuvent ou ont intérêt à humilier. Personne n'a intérêt à humilier. Humilier un peuple, c'est en faire un adversaire extrêmement dur. Donc, ça peut être l'intérêt, je pense que c'est l'intérêt des Russes aussi, éviter qu'il y ait la puissance, la toute puissance chinoise. Et la multipolarité, elle est intéressante pour les pays qui veulent exister. Voilà. Et en l'occurrence, il y a des partenariats à nouer. Moi, pour la France, il peut y avoir un partenariat avec les Américains dans certains domaines, avec les Russes dans d'autres domaines, avec les Chinois dans le troisième, les Indiens. Voilà. Et puis, des partenaires avec les Brésiliens. Au Moyen-Orient, il y a des choses à faire, etc. Si vous voulez, il faut être assez sans état d'âme. C'est un gouvernement, un chef d'État, il doit servir les intérêts de son peuple et la pérennité de la nation. Voilà. Et donc, si vous voulez, il faut essayer d'être intelligent, d'être clairvoyant, d'être courageux, d'être tenace et pour humilier les gens. D'abord, ça ne marche pas à tous les coups et ce n'est jamais un bon calcul, à mon avis. Dans l'histoire, si vous voulez, j'ai du mal à voir des gens qui ont gagné en cherchant à humilier. Je ne sais pas. Il y a certainement des historiens ici bien plus compétents que moi. C'est pour ça que moi, je ne crois pas et c'est un pion important aussi dans la stratégie russe, de cette erreur. de cette erreur. Merci. – Sous-titrage FR 2021